C'est parti ! J'ai changé le Wander pour celui de Youn. Il est extrêmement puissant. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a Denis ? De ce que j'ai entendu, le cave devrait et supposé être là. Peut-être qu'il sait qu'on arrive et qu'il est parti en courant. Non, il n'est pas parti en courant. Je ne pense pas. Oh ! Regardez-moi ça ! C'est quoi ? C'est Han ! Vous nous attendez. C'est un petit piège. J'ai l'impression qu'Han prend les choses un peu trop au sérieux. Genre un peu trop à cœur. Ce n'est plus une mission pour lui. C'est une vengeance personnelle en fait. Donc, il n'y a pas le cave. Oh mon Dieu, combien il y en a ? Par contre, de ce que j'ai vu, on a fusil à pompe mêlée. Fusil à pompe mêlée. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir se mettre en impact. Par contre, qu'est-ce qu'on fait ? Ryogo, il va être inutile. Si on prend Ryogo maintenant, il va vraiment être inutile. Il faut l'augmenter ces lance-flammes. Il faut quand même l'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça va surtout être mêlé. À la limite, je dirais ça pour les grenades. Comme ça, ça touche plusieurs personnes. Ça peut être pas mal. Le nombre de HP pour le Yongsa est énorme. Énormissime. Et les battleskills sont tous bien. Ah oui, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts si on les détruit. Et après, ils disent aussi qu'à chaque début de tour, un réservoir va exploser. Au hasard. Donc ouais, on a du Tiandong. Trois mêlées. On a du Yongsaï. Trois mêlées. Enfin, fusil à pompe, impact quoi. Encore pareil. 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 On a que de ça. On a vraiment que de ça. Et après, il y a lui. Le Taita-4. Par contre, ce qui a un problème, c'est qu'il utilise le lance-grenade. Donc ça, ça peut être dangereux si on reste côte à côte. Et après, il a un canon. Donc, on n'est pas équipé pour. On n'est pas du tout équipé pour. Donc ça, ça aurait été bien avec Emma. On balance des missiles. Mais bon, il est anti-feu aussi. Donc bon, dans un sens... Ah, sinon, regardez les HP. Alors ça, c'est Kazuki. 696, 470, etc. Et vous avez en bas, Yun avec 655, 410. Elle est très très proche de Kazuki. Et elle a les mêmes armes. La fusil à pompe, double fusil à pompe. Elle va faire très mal avec celui-là. Elle va faire très très mal. Là, on pourrait faire directement un coup de lance-grenade. Mais... Je suis pas vraiment venu. Je suis pas vraiment venu. Je voudrais pas qu'il puisse riposter, en fait, contre Kazuki. Ouais, contre Kazuki. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça. Il a trop de AP. 6 et 6, 12. Il a 14. Donc il peut encore riposter deux fois. J'avais même pas vu... Ils ont des boucliers, en fait. J'avais même pas vu. Ah, pas mal. Bouclier tout rond. Au moins 50. Et ils peuvent l'utiliser six fois. Ah, pas mal, pas mal. Non ! Le con, j'ai fait... J'ai passé le tour. Ouh, nouveau ! Le van, moins un. Quel qu'abruti, quoi ! Je te déteste, Hugo. Tu sers strictement à rien. Tu mérites de mourir. Le mec, il a 14 HP, quoi, s'il te plaît. On va penser à autre chose que ça va m'énerver. Il n'y a personne à côté des bidons. C'est chiant. Ah, ils sont tous dispersés, sérieux. Il va où, lui ? Ah, il veut aller se faire Dennis, sûrement. Il veut aller se faire Dennis. Il veut aller se faire Dennis. Les mecs, surtout, oubliez vos battleskills. N'en faites pas. N'en faites pas. C'est vraiment pas utile, les battleskills. Ouais, 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 non. On est tous en train de revenir en arrière pour défoncer ce truc, quoi. Ça va m'embêter de faire ça, mais... Allez, go. Allez, peut-être que... Non. Je me suis peut-être qu'un petit stun punch ou eject punch. Ça aurait pu être cool. Mais non. On a deux mêlées au même endroit. C'est un peu dangereux. Bon, il n'a pas de jambes, donc c'est pas très grave. On peut le... On peut le kiter, en fait. On peut complètement le kiter. Donc, on va se concentrer sur lui. Très bien. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ryogo, vas-y. Yes. C'est déjà ça. Ah oui, j'ai changé les trucs de Ryogo. J'ai mis que des zooms. J'ai mis des zooms 1 et des zooms 2. Presque, presque, presque. On peut pas aller le taper. Oh putain. Si je me mets là, il va bouger d'une case et du coup... 39. Allez. Yes. Très bien. Ça nous fait un... Ça nous fait un... Ça nous fait un... Tiens donc 3 quasiment... Bah nickel. On va se mettre là. Et l'autre, on va le kiter. Kiter. Vous savez ce que c'est, kiter ? Un terme un peu de MMORPG. On va courir, en fait. Comme ça, il nous tape pas et on va continuer à faire des dégâts. Là. On va s'avancer, en fait, vers le centre de la map, quoi, pour aller tuer le boss. Mais on va en profiter pour le détruire doucement, lui. On va se mettre là. C'est vrai que... Le lance-flammes, c'est de la même... Ah oui, non, je peux pas le faire au lance-flammes. Si je me mets là, il va se bouger. Là, il va taper, Ryogo. C'est pas mal. Oh là 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 là. Euh... Si je m'avance trop... Ok, ok, les deux ils bougent pas là, ça serait bien d'utiliser... D'utiliser le lance-grenade de Dennis pour toucher les deux. Ce serait intéressant. Mais il est trop loin. On peut faire ça. Je sais pas si ça va faire exploser les bidons. Je pense pas. C'est bête. Ça devrait faire exploser les bidons. Bon, on peut le tuer, lui. J'ai envie d'y aller avec Ryogo, mais... Est-ce que... Si tu me fais de la merde, Ryogo, je vais péter un câble par contre. Je vais péter un câble. Parce que tu vas te prendre cher, tu vas peut-être m'en crever. Donc fais pas de la merde, je t'en supplie. Bon, ça va. C'est bien, monsieur. Très bien. Nous, on risque rien. Euh... Ah, ils sont tous à côté. Très bien. Parce que l'autre, il va peut-être pas tirer. Quoi qu'il peut tirer sur nous. Enfin, quoi, peut-être qu'il s'en fout, en fait. Il va peut-être tirer avec son lance-grenade. Euh... Ouais, on va bloquer. Très bien. Non, ça va, il va pas tirer. Alors là, j'ai envie de moi de me mettre là pour taper lui. Comme ça, on peut tirer avec le lance-grenade directement. Genre, on se met là en ligne droite. Et on tire comme ça. Ou à quoi qu'on peut tirer comme ça, en fait. On touchera tout le monde, là. Ouais, on peut faire ça à la place. Après, je sais pas. Encore une fois, je sais pas si ça fait plus de dégâts de tirer directement dessus. Je sais pas trop. Mais c'est pas mal. À peine trois. Genre ça a... Genre ça a tout loupé. Genre ça a tout loupé. Je suis en bas quoi dire. On va se mettre là. Comme ça, on sera... Quoi que non, en fait. Là, il y a le mur. On va se mettre là. C'était pas le bon bras. C'était pas le bon bras. C'est pas... C'est pas... Les mecs font très mal. Les mecs font très très mal. Les mecs font très très mal. Les mecs font très mal. C'est... Il faut faire plus. Ce ne sont que les mecs font très mal. C'est pas les mecs font desuels. Ah, on pourrait faire ça alors. Mais merde ! Bien, on a détruit des parties. J'ai envie de tirer sur le mêlé. Mais je ne suis pas très convaincu que ça soit très utile. Elle a beaucoup d'HP et tout ça, elle ne risque rien. Je ne veux pas faire double tir. Là, j'avoue que sans les battlefields, ça ne se passe pas super. Ça aurait pu mieux, mais alors nettement mieux se passer. Mais là, j'avoue que c'est très très moyen. On risque même de perdre. En fait. Enfin, perdre au moins un Wonser. Oh non ! Mais non ! Non, la blague ! Oh ! Oh ! Elle est morte. Oh la chance, il a loupé son coup. Lui, il ne peut pas faire grand chose en fait. Il est bloqué avec Kazuki. On peut détruire euh... On peut détruire euh... Celui-là derrière. Non, il est trop loin. Non, je ne peux pas y aller. Donc celui-là, on va tirer sur lui. Il va falloir qu'on fasse quelque chose de toute façon. Non, non, non. Evidemment. Lui, il va aller. Il y a Ryogo qui s'est réveillé. Oh mon dieu ! Mais elle, c'était elle qui allait défoncer tout le monde. Et elle s'est fait stun au mauvais endroit. Et merde. Il a perdu les deux bras, s'il te plaît. Oh mon dieu, mais la catastrophe quoi. C'est une catastrophe énorme ici. La catastrophe énorme ici. Non, enfin. C'est comme ça. J'ai envie de tuer lui. Encore une fois, c'est juste pour faire de l'expérience. Allez, fais-moi, fais-moi un rate of fire là. À la chaîne. Ok, d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lui, il a plus que 19 HP. C'est parti. Allez, allez, allez. Allez, allez. Je sais pas si je lui ai mis le 2 aussi. Encore un petit coup. Et c'est bon. Oh, le Wander. Eh ben, ça aurait pu vraiment beaucoup mieux se passer quand même. Nettement mieux. Ça, c'est vraiment le... L'exemple parfait du... J'étais destiné à commander cette armée. C'est vraiment l'exemple parfait du problème de battle skill quoi. Ouais, la note va prendre cher. Vas-y, fais-moi pleurer. Sans déconner. Ouais. Ouais, non, ils sont à leur... Je vais dire qu'ils sont quand même super sympa du coup. Parce qu'ils savent que ce combat est quand même difficile vu qu'on a... Ils ont que des gros bourrins. Parce que nombre d'attaques 45, c'est quand même énorme. Le taux de dégâts, on s'est pris 120. C'est méga élevé. Après, le nombre de tours, ouais, je pensais qu'en 10 tours, on aurait pu finir. Mais euh... Bon, on a eu quand même le Platinum. Impressionnant. Impressionnant. Le Tiandong, on en a encore, comme j'ai dit. Ils ont des sacs comme ça. Je crois qu'on va les vendre, les deux. Tiandong, on peut les acheter. On a le... On a déjà les... On en a déjà un. Ouais, euh... Ouais, on va vendre. Ouais, je sais pas. Regardez. Ça devait sûrement être 3000 en tout. 4000 peut-être. Où est Lucas ? Mais Alissa ! C'est la folle de l'ambassadeur, sûrement. Il nous a vendus ! Ah, il travaille peut-être avec le cave. Ou alors quelqu'un d'autre. De... Donne nos plans. Ah oui, normalement, on devait avoir des renforts. Des renforts. On les a pas encore. Donc apparemment, ils sont... Ils se sont peut-être fait prendre en embuscade aussi, comme nous. Bon, bah on s'en est sortis vivant pour le moment. Donc on est repartis dans la planque, la... La maison, la vide. Où on a rencontré l'ambassadeur. Et on a eu une information de l'USN commandeur. Euh... Le commandant de l'USN. Apparemment, son équipe, tout le monde est mort. Ils se sont fait embûcher, quoi. Tout le monde est mort, sauf lui. Et là, il est en train de questionner le traître à l'ambassade. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ça pourrait être complètement un piège, en fait. Pour nous... Nous forcer à aller à l'ambassade et après nous prendre en traître, encore une fois. Euh... Mais bon. On a pas vraiment le choix. Parce que si on reste là, bah on peut rien faire du tout. Donc on est plus ou moins obligé d'y aller. Et on arrive. Oh, bah attendez. Y'a des ennemis. Bah alors. Parce que le commandant travaille pour Lucas. Dans ma tête, j'ai tout le temps les voix genre... Snake! Liquid! Genre les... Tu vois... Vous voyez les gens qui se... Genre Solid Snake et Liquid Snake qui se prennent la tête tout le temps. Genre qui se font des embuscas tout le temps, qui tombent tout le temps nez à nez. Oh! Ah! Ouh! Que vient-il de se passer? Un retournement de situation. C'est pour ça que c'est cool ce jeu. Y'a toujours des choses. Voilà. Pourquoi le tank ennemi vient de tirer sur les... Hop! C'est là! C'est lui! Yo! Maintenant on peut finalement partir. Pourquoi partir? Donc c'est le commandant de la scène. Let's go! Je crois qu'il va nous rejoindre après. Je sais plus trop. Honnêtement. Alors... Ah! Cette fois on va prendre un peu Emma. Ah! J'ai oublié d'augmenter les jambes de... Ah! A chaque fois j'oublie un truc. Enfin... Alors... On va voir un peu... C'est du missile. On a de l'impact là-bas. Après du P. Et... Euh... Merde! J'arrive pas à voir ce que c'est celui-là de droite. Impact aussi. On va faire comme ça. Ah! Très bien! La musique est cool! La musique est cool! Et on a lui qui est avec nous du coup. Donc il a... Il a une machine gun. Marcus Armstrong! C'est à ce nom! Marcus Armstrong! On a cet hélicoptère qui est un peu relou. Ils ont quoi en face? Ils ont quoi en face? Ouais! Ouh! Un lance-grenade! D'accord. Ouais! Ils vont être surtout chiants en fait! Ils vont surtout être relous! On va se mettre en plein milieu. Euh... Emma! C'est pas très mal parce qu'il a protection contre le... Même le lance-femme du coup ça va pas faire mal non plus. En plus c'est une portée de merde. Ouais... Ouais... Allez go! Yes! Oh! Back of Fire! C'est énorme! Ça a marché pour une fois! I'm coming with you en plus c'est le pire qui aurait pu tirer back up fire ça a marché pour une fois c'est super rare quand ça marche en fait c'est vous demander de l'aide à à un autre membre qui est à côté qui est à portée évidemment c'était pas Yoon qui a tiré parce que si c'était Yoon elle aurait défoncé le truc mais bon non c'était Ryogo avec son enflamme à la con mais ça fait plaisir de le voir au moins une fois oh là là on va se calmer on va se calmer parce qu'on arrive un peu trop sur Emma non ou ça va faire mal ou sur les trois en même temps je crois qu'il y a que que Yoon qu'après donc toi tu vas aller directement défoncer ça ou shield attack alors shield attack ça ça rajoute je crois back up fire honnêtement on devrait l'enlever back up fire pour être complètement honnête faudrait l'enlever ça prend trop de place c'est trois et ça sort quasiment jamais je crois que ça prend 20% des HP du bras où il y a le bouclier et ça les rajoute en dégâts en fait donc c'est pas mal par contre une fois un peu chier là c'est toi t'as plus le bras gauche donc toi tu fais pas vraiment peur par contre t'as l'huile l'huile est revenu ouais c'est le plus sensé de faire ça j'ai envie de dire ouais non mais on est trop loin pour les humains se brûler les humains c'est pas mal ça marche bien avec Ryogo on fait ça à la place ah 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 zoom 2 enfin le truc qui sort jamais quoi c'est toujours zoom 1 qui sort pourtant il y en a deux un zoom 2 ah c'est potable non tu veux pas tirer sur l'hélicoptère honnêtement Marcus ah excuse moi t'as une précision de fou c'est énorme ok t'as bien fait oh oh faudrait qu'on le protège oh mon dieu tout le monde va tirer sur Marcus ça par contre c'est c'est un calvaire ça je trouve ça c'est vraiment très mal fait ça c'est mal fait quand c'est pas quelque chose où on a le contrôle c'est chiant on va pas pouvoir lui détruire le bras en tout cas elle a le fusil à pompe du début vu qu'il est trop lourd ce sont trop lourds les autres oh mon dieu ah bah il est mort genre là on peut rien faire pour le sauver on peut vraiment faire rien il y a rien qui passe on va pas bloquer on s'en fout les hélicoptères sont quand même vraiment un problème il m'embête lui moi je voudrais aller directement sur l'autre Ryugo il va se taper les mecs il va se faire les mecs au lance-flammes je crois oh putain je sais pas il a des mecs au lance-flammes et il peut pas bouger aussi son Wander il fait trois pas genre là on peut pas passer là ça me rend fou et ça a pas de portée vraiment relou on peut tirer avec ça 51 ah elle a une chance de le détruire si elle tire deux fois elle le détruit il faudrait peut-être se mettre au centre comme ça on rassemble un peu tout le monde ça va bien ça va bien Ouais pas mal Après il y avait le jeu J'en ai parlé le jeu de stratégie robot Qui est assez récent 2018-2019 C'est Battletech Il y avait le système de feu Parce qu'il y a dans Battletech C'est leur système de surchauffe Si on utilise les lasers Mais il y avait un truc tellement Pété Et qu'on pouvait utiliser ça Pendant tout le jeu Et contre tous les ennemis qui existent Qu'est-ce qu'on fait on tire ? Non on va bloquer Vous pouviez faire des mechas Légers et rapides avec des lances flammes Et du coup ça faisait monter la chaleur des ennemis Et quand ils utilisaient après du laser Ou des trucs comme ça Les trucs ils étaient en surchauffe Donc ils s'éteignaient Et il fallait attendre plusieurs tours Avant de redémarrer C'était tellement pété de faire ça C'était tellement simple D'utiliser cette mécanique Bon du coup c'est elle Qui va aller sur les mecs C'était tellement abusé Je trouvais ça aussi bien dans l'idée Mais c'était tellement bête De faire ça C'était tellement efficace C'était un peu triste à voir C'est vrai que là ça aurait pu être pas mal Le coup du lance flammes 42% Toi je suis sûr que si on te tape Tu vas abandonner Ou mourir Parce que là on a lui Il a plus d'HP Donc ah mais on peut tirer dessus C'est maintenant que tu le fais toi Voilà Ouais on va le faire ça Oui en plus il est anti-P Ryogo Donc ça va c'est bien Let's go Bah les dégâts c'est pas trop ça Mais ouais Y'avait ce système là De surchauffe Que je trouvais vraiment cool Mais c'était tellement bête Et simple à utiliser Au final j'utilisais tout le temps La même chose C'était qu'il y en avait des petits En fait ils étaient là A surchauffer les trucs Et après moi je tirais Avec des gros Des mécas lourds de loin Et je pouvais tuer Des trucs super puissants En fait que j'étais pas censé tuer Oh la vache T'as pris méga cher Très bien Prochain tour on le tue Il était prometteur Bon après il y a eu plein de DLC Maintenant C'est même un peu immonde Honnêtement Il y a beaucoup Il y a 6 ou 7 de DLC Tous payants évidemment Qu'est ce qu'on fait On rentre dans ça On va aller le soigner On va aller le soigner Et j'imagine que le jeu maintenant Est mieux Après tous les DLC Qu'ils ont sortis Mais bon Encore heureux quoi Donc des fois Des fois je me dis Je devrais peut-être Prendre genre tous les DLC Genre un jour C'est moins cher Tous les DLC Retenter le jeu Peut-être que Je l'apprécierais mieux Mais c'est vrai Que j'avais vraiment pas apprécié Trop simple La stratégie Elle est Elle est vraiment pas là Genre les gens étaient là Waouh C'est trop bien La stratégie Elle est vraiment poussée Elle est pas poussée du tout C'est tellement bête De gagner C'est tellement bête Et méchant De gagner C'est abusé Donc lui On peut le tuer Facilement Ryoko Il pourrait le faire Non Mais le pire C'était L'optimisation Qui me rendait fou Genre les chargements Etait extrêmement long L'affichage De certains menus Extrêmement lent Long Lag Il y a plein de problèmes Il y a vraiment plein de problèmes On va taper lui Bon bah c'est bien Ça nous fera de l'argent Pour comme ça Je peux passer à travers Avec elle Ah oui Ça c'est de la stratégie Hop là Et on est à portée Et on est à portée Bah elle peut le tuer là Allez vas-y Pam Très bien Ah c'était pas mal ça Et je veux pas dire En skill En skill d'armes On est quand même assez bas Maintenant Enfin Le jeu a vraiment Rattrapé Donc on a jamais Des pourcentages en moins Alors regardez Avérage Weapon level On a jamais On a plus jamais Des pourcentages en moins Mais aussi Il faut dire qu'on utilise Les lance-flammes de Ryugo Donc je pense que Point de vue général Ça nous Ça nous baisse aussi Ça nous baisse aussi ça Donc c'est pas mal Mais bon Les lance-flammes Ouais Je pense que Il faut vraiment Qu'on le force à tuer les gens Pour qu'ils prennent des niveaux Et après Ça sera peut-être intéressant Et du coup L'ambassadeur Est sûrement mort Parce que l'ambassadeur Et possiblement Il savait où était Lucas Vu qu'apparemment Ils travaillaient Ensemble Ah mais il y a Il y a Marcus Hé hé Il y a son Wander Ah il avait Il a tabassé en fait Il a tabassé l'ambassadeur Avant qu'on arrive Et apparemment Il a récupéré Le L'information Par rapport à Lucas Donc ça va Pourquoi étais-tu en train de conduire le véhicule ennemi ? En gros Contourné Voilà Il a été contourné En fait Et du coup Il a été plus ou moins pris au piège Il a dû voler un véhicule ennemi Où est le cave ? Le futail tunnel Le tunnel de futail Apparemment Donc on va devoir aller là-bas Donc il va à Da An Zong Par le tunnel Souterrain Apparemment c'est un tunnel Souterrain Je m'en rappelle plus Lui il va rejoindre notre groupe Par contre Il a un très bon Wander À niveau Corps à corps Et lui c'est un corps à corps aussi Donc On va pas vraiment l'utiliser le mec Parce qu'on a déjà Kazuki Donc je sais pas trop Il dit que Denis lui a dit Qu'on était en train de travailler Plus ou moins pour nous-mêmes Pour le moment Parce qu'on a un peu le but C'est d'arrêter Lucas C'est devenu un peu Une histoire personnelle Arrêter Lucas Et récupérer Alissa Et Marcus Il est là Oh moi je m'en fous Les plans C'est pour être flexible De toute façon Et il nous demande Qui est le leader Et Denis Il dit que c'est Emma Je suis Marcus Armstrong Commandant De l'armée Army commander Ouais Commandant de l'armée Faites pas attention À mon rang On va travailler ensemble Just fine Genre on va bien travailler ensemble Y'a Ryogo Qui fait son malin En disant Si jamais t'as un problème Demande-moi Je pose des questions Et je te répondrai Et t'as Denis Il lui dit Ouais si jamais Tu voulais demander Il sera sûrement pas Apte à vous répondre Donc Ryogo Il s'énerve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada